Eh bien, bonjour les amis, c'est Seb Otroco, je pense qu'il n'y a pas de sport, et pas. Vous voulez avoir une transformation physique, perdre du poids, faire attention à votre santé et bien vivre, mais c'est ici que ça se passe, yeah ! Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler du jeûne. Est-ce que cela fonctionne ? Je vous réponds tout après le jingle, yeah ! Allez, c'est parti les amis, est-ce que le jeûne fonctionne pour la transformation physique, pour perdre du gras ? Eh bien, je vous dis oui, mais à certaines conditions, les amis, oui, ça fonctionne le jeûne, mais à certaines conditions, oui, ça fonctionne, vous allez pouvoir perdre du gras, mais à certaines conditions, allez, je vous explique tout. A la base, le jeûne, il est fait pour faire carême, c'est-à-dire si on fait une semaine sans manger, pour purifier, nettoyer le corps, on boit essentiellement de l'eau et du potage, et on faisait ça, ce format d'une semaine, il existe des stages où pendant une semaine, on ne va pas manger, et l'idée, c'est de purifier au maximum le corps. Et ensuite, on l'a adapté à la transformation physique, à la perte de poids, on s'est dit tiens, si on faisait le jeûne intermittent, est-ce que ça fonctionne ? Je dirais oui, ça fonctionne, mais à certaines conditions, à deux conditions, si vous rajoutez du sport et bien sûr, si vous faites attention à votre alimentation. Et la troisième chose, je dirais s'il y a un temps de délai assez long. Je m'explique. Imaginons, vous dites, mais voilà, moi je fais le jeûne, je prends mon dîner à 20h et je ne remange pas avant midi, je fais un jeûne de temps d'heure. Oui, mais ça ne sert à rien, je vous dirais, parce que le matin, si, ne faites pas attention à votre alimentation, si vous ne rajoutez pas une séance de sport le matin, je dirais, c'est comme si vous loupez le petit déj du matin, comme la plupart des gens font, et vous mangez le midi. Et là, vous dites, oui, je fais un jeûne, mais est-ce que vous perdez du poids ? Je ne pense pas. Ce qui serait plus judicieux, par contre, plus intelligent, c'est de prendre le petit déj du matin, prendre le déjeuner de midi, de faire une séance de sport le soir, vers 16-17h, et de pas dîner le soir et de remanger le matin. Là, c'est plus judicieux, pourquoi ? Parce que non seulement si vous faites attention à votre alimentation, déjà une alimentation équilibrée, et si vous rajoutez une séance de sport vers 16-17h, une séance de HIIT, une séance de REFONT, enfin ce que vous voulez, et bien lors de la récupération, comme vous n'allez pas nourrir votre corps après votre effort, et bien qu'est-ce qui va se passer ? Votre corps va piocher l'énergie là où elle est stockée. Et lorsque vous allez remanger le matin, et bien là, il va se rassasier, vous allez remanger le midi, et idem, vous refaites votre séance de sport, et etc, etc. Vous pouvez faire la même chose aussi le matin, si vous voulez, mais à ce moment-là, il faudrait mettre une séance le matin, déjeuner le midi, déjeuner le soir, et recommencer. Mais, c'est pas cette façon-là, à la rigueur, vous aimeriez peut-être prendre qu'un seul repas, un seul repas du midi, faire votre séance de sport, soit le matin ou le soir, et remanger avec le midi, et là, c'est efficace. Après, au niveau du jeûne, je vous conseille de ne pas le faire tout le temps, de le faire par périodes. Les périodes où vous voulez perdre peut-être un peu plus de gras, mais le faire pendant peut-être une semaine, quinze jours, trois semaines, mais le faire tout le temps, ça peut devenir usant, ça peut devenir peut-être usant au niveau de votre organisme. Mais, effectivement, cela fonctionne, et l'idée, vraiment, si vous voulez avoir des résultats significatifs, il faudrait le faire sur une semaine complète. Alors, sur une semaine complète, c'est pas facile. Si vous êtes en vacances, ça va, vous allez pouvoir gérer, mais si vous avez vos activités professionnelles, il suffit que vous avez un métier qui est physique, c'est pas facile de tenir une semaine sans manger, juste en buvant de l'eau, des potages. Les premiers jours, ça va aller, mais arriver au dernier jour, ça risque peut-être un peu plus compliqué. Donc, le jeûne fonctionne, mais le jeûne intelligent. C'est-à-dire, on fait attention à son alimentation et on inclut du sport. Alors, quand je dis attention à son alimentation, c'est quoi ? C'est comme d'habitude, ça va être décrudité à l'entrée, le plat principal avec les trois couleurs, du blanc, du vert, du jaune, un dessert et un laitage, pourquoi pas. Mais si vous faites du jeûne, par exemple, je ne mange pas le matin, mais vous mangez le midi, vous ne faites pas attention, vous allez au McDo et le soir, vous ne faites pas attention, vous achetez une pizza, mais le jeûne, il ne fonctionnera pas, les amis. Et surtout, si vous ne rajoutez pas de silence de sport, ça ne fonctionnera pas du tout. Donc, c'est ça, dans votre tête, vous avez l'impression de dire, je fais du jeûne, ouais, c'est sympa, c'est fun. Mais si vous n'incliez pas du sport et de la bonne alimentation, il ne va rien se passer. Donc voilà, les amis, donc le jeûne, ça fonctionne à certaines conditions. Il suffit de, un peu de logique, un peu de bon sens et voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, laissez-moi un commentaire et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Yeppa ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501